Le fameux « Elle tourne », ça vient d'Alice Guy, la grande précurseuse, puisqu'il faut savoir que la première personne qui a fait un film de fiction, c'est une femme, c'est Alice Guy. Avant, le cinéma était comme une espèce de photographie animée. Et elle, elle a dit « Mais en fait, avec cet outil-là, on peut très bien raconter des histoires. » En 1914, elle a donné une conférence devant une audience féminine, et elle a expliqué sa situation. Et elle a dit « Écoutez, je me sens un peu seule, mesdames tournez. » Et notre réponse est « Eh bien, elle tourne. » On a la preuve, et la preuve c'est le festival. Et depuis le départ, elle tourne, mais elle tourne aussi dans le monde. Partout, il y a des femmes qui font des films, et il faut les montrer, il faut voir leur... C'est vraiment comment les femmes voient le monde, en fait. Depuis le début, c'est vraiment très important cette ligne, c'est d'avoir des films du monde entier. Il y a 15 ans, toute une équipe de femmes dans le cinéma, on a senti qu'il fallait vraiment faire quelque chose, parce que la situation était intenable. C'était très difficile même de montrer nos propres films, et donc il fallait créer une structure pour pouvoir montrer que les femmes faisaient aussi, réalisaient aussi des films. Ça s'est passé finalement en 2008, et ça s'est fait au Botanique. C'était une espèce de fête, en fait, parce que pour la première fois, on était inscrits dans l'espace public aussi, et en fait, tout le monde pouvait voir que les femmes font des films. D'avoir un festival de films de femmes, ça permet aussi de montrer une situation sociale, en fait, dans la société, et surtout dans le milieu culturel, ce qui se passe. Et au niveau des thématiques, on essaie d'avoir des choses qui sont très diversifiées, des films qui viennent de pays qui sont partout dans le monde, et d'avoir une surface de territoire qui recouvre un petit peu tout. Et on essaie d'inviter les réalisatrices. Parce que venir expliquer, quand on vient de loin, comment on a fait le film, le processus créatif, évidemment, est tout à fait différent, pas comme je le dis. Si on est de Ouagadougou ou de New York sur le même thème, le film sera différent. On a toute la partie graines de cinéastes. Donc le projet graines de cinéastes, c'est un projet qui est né il y a trois ans maintenant, dans l'SBLL Tourne, et l'idée, c'est de vraiment soutenir les réalisatrices qui sortent d'école, de leur permettre de rentrer dans la vie active, dans le monde du cinéma. Donc on s'est rendu compte avec une étude, en 2016, qui était sortie en 2016, il y a 50% de réalisatrices, 50% de femmes dans les écoles, et en fait, à la sortie, elles disparaissent. Il y a plus de la moitié qui disparaissent. Et donc nous, on s'est dit, là, il y a un problème, il faut qu'on soutienne ces réalisatrices, il faut qu'on soutienne ces femmes à l'entrée du monde du cinéma. Et donc le projet a envie de montrer ses premiers et deuxièmes films de réalisatrices. Et donc on a deux séances qui se dérouleront le vendredi 24. On a la séance Youth et la séance Inside. Et donc c'est plein de courts-métrages, tous gens confondus, animations, documentaires, fictions. Et c'est assez chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada